Coucou tout le monde et bienvenue sur ma Gatorce Collector c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour la revue de Icy Trix Power. Donc voici un petit aperçu de la poupée dans sa boîte. Ici on retrouve bien sûr Trix Power, un artwork d'Icy avec son prénom, du blabla, New TV Series 7 donc la série de A107, une brosse ainsi que la poupée que l'on voit juste ici et super jolie, le logo Wins Club, là un contenu en ligne gratuit et enfin un aperçu du dos de la boîte. Donc ici on retrouve la magie étantois, un petit texte que je vous laisse lire en mettant sur pause, là ce qui est inclus avec la poupée donc une brosse ainsi qu'une paire d'ailes, la Darcy que nous avons déjà ainsi que Stormy et au milieu la magnifique Icy que nous venons de recevoir. Là on retrouve un artwork semi complet de Icy, Trix Power, Wins Club et là juste pour toi donc ce qui est inclus comme contenu gratuit. Et voilà la méchante Icy a enfin rejoint ses soeurs Darcy et Stormy et je vais donc commencer de suite la review. Donc déjà Icy est vendu avec une brosse donc je vous la présente de suite parce que sinon je vais oublier. Donc ce sont les mêmes brosses que les Tyne X donc on retrouve le logo Wins Club et des cristaux de glace ou des flocons de neige tout ce que vous voulez. Elle est bleu foncé brillante. Donc au niveau de ses chaussures elle a exactement les mêmes que ses soeurs donc Darcy et Stormy. Ce sont des bottes noires avec des genres de lacets et des noeuds sur le côté comme ceci. Moi je trouve qu'elle en vend super bien ses bottes ça fait bien sorcière. Ensuite elle a un collant de couleur gris comme ceci. Il est opaque et quand on remonte on arrive à sa tenue donc qui est comme ceci qui est bleu clair et j'aime beaucoup ce couleur ça lui va super bien. Donc la découpe est un petit peu de travers ça fait super joli et c'est fait exprès. Et là on retrouve un genre de corset donc qui est noir et gris avec des bandes qui se croisent. Donc comme les autres Trix elle a des manches longues qui sont ouvertes et qui pendent comme ceci. Et ça fait super joli. J'aime trop ce style qu'ils leur ont fait pour la saison 6 et une petite partie la saison 7 même ça leur va super bien. Donc pareil de l'autre côté. Donc sa peau est claire. Et ensuite pour ce qui est de son maquillage. Donc elle a une bouche assez rose. Elle a les yeux bleu glacial donc il faut un peu fluo je trouve ça trop joli. Et son maquillage donc c'est le même que ses soeurs. Il part vers en haut et il est bleu. Elle a les sourcils un peu français pour donner ce côté un peu méchante. Et au niveau de sa coiffure donc on retrouve ses bouclettes comme ça. Donc de couleur un peu bleu grise je trouve ça super joli. Donc elle descend. Et ensuite elle a les cheveux tirés en arrière sous forme de queue de cheval avec de chaque côté une mèche bleu foncé. Et elle a les cheveux assez longs et surtout la qualité est vraiment parfaite. C'est dommage qu'ils prennent pas ces cheveux pour les Wings parce que la qualité est super top. Ils sont tout doux, ils s'en mêlent pas. Bravo Joshi ! Enfin vous avez compris qu'il fallait faire des beaux cheveux. Dommage que ça soit que pour les personnages qu'on ne voit qu'une fois. Elle a bien sûr ses petites ailes qui sont brillantes et qui partent vers le bas et qui font un peu sorcière. Bon même si dans la série elles n'en ont pas je trouve ça super top de leur avoir fait des ailes, ça leur fait un petit accessoire en plus. Et la tâche est de couleur bleue. Donc encore une fois bravio Joshi pour ne pas nous avoir mis la tâche rose comme vous faites toujours aux Wings. Donc elles battent d'avant en arrière et elles se détachent grâce aux Wings. Donc ce sont exactement le même principe que celles des Wings. Alors je l'ai eu sur ebay pour 19 euros je crois et 7 euros de frais de port. Donc ça va c'est pas très cher. En plus il me l'a fallu. Au moins j'ai les trois Trix et je suis super content. Donc la review est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Toi aussi rejoins notre page Facebook en cliquant sur le lien dans la description.